Comment distinguer ce qui est scientifique de ce qui ne l'est pas ? Une théorie d'une croyance ? Un fait avéré d'une fake news ? Répondre à une question complexe, comprendre un phénomène, démêler le vrai du faux ou expliquer l'inattendu, n'est jamais simple et évident, même pour les spécialistes d'un domaine. Les scientifiques ont développé une méthode qui permet de façon rigoureuse, justifiable et reproductible d'apporter une réponse. Le processus, variable en fonction des disciplines, contribue ainsi à faire progresser les connaissances. Cette méthode suscite parfois des controverses, n'est pas infaillible, mais elle reflète toujours un travail collectif et c'est ce qui donne au résultat son objectivité. Comment ça marche ? Au départ, il peut y avoir une observation. Les scientifiques cherchent des explications, imaginent des hypothèses, explorent des réponses. Ils se renseignent sur tout ce qui a été publié sur le sujet. C'est la face créative de la méthode. Ils finissent par s'accorder sur une hypothèse qu'ils vont tester. Puis, ils conçoivent des expériences pour la mettre à l'épreuve et la vérifier. Le résultat peut les amener à reconsidérer l'hypothèse initiale et en chercher d'autres. Ensuite, les scientifiques consignent leurs observations, les analysent, les interprètent, les comparent et en tirent des conclusions. Mais leur travail n'est pas fini. Ils doivent maintenant pouvoir justifier leur démarche et leurs résultats. C'est la phase normative de la méthode. Ils vont pour cela présenter leur découverte à travers un article qu'ils vont soumettre à une revue scientifique. Le comité d'experts va alors juger de la valeur du travail et si les avancées méritent d'être publiées. Une fois publiées, la découverte et la méthode employées seront accessibles à tous les scientifiques. Ils pourront vérifier les preuves apportées et voir si l'expérience reproduite dans les mêmes conditions aboutit aux mêmes résultats. La découverte pourra finalement être critiquée, tout comme l'analyse ou la méthodologie. À terme, un fait scientifique ou une théorie sont considérés comme vrais tant que personne n'apporte la preuve du contraire. Mais pour apporter cette preuve, il faudra utiliser la même démarche. Merci d'avoir regardé cette vidéo !